Suite à la baisse drastique des dotations de l'État, historique, ça c'est l'association des maires de France qui le dit, ce n'est pas simplement le maire de Saint-Étienne, c'est constaté dans toute la France, ça représente à Saint-Étienne 5,6 millions d'euros chaque année pendant 3 ans, c'est donc énorme, c'est au final plus de 15 millions d'euros, ça représente environ 90 à 100 millions d'euros d'investissement en moins. Nous avons pris également un engagement, c'est celui de ne pas augmenter les taux d'imposition, considérant que les contribuables en ont marre d'être la variable d'ajustement des budgets, et ils ont raison. Je souhaite également que Saint-Étienne poursuive son désendettement, ce qui est le cas depuis 1995, et donc vous avez raison de le souligner, ce programme-là demande une exigence très forte. Je souhaite également avoir une relation avec les employés municipaux qui soit transparente et qui soit claire. Et le message que je viens de vous tenir, on l'a tenu il y a quelques jours, avec l'adjoint en ressources humaines, Michel Béal, et le directeur des services, Pierre Gey, auprès des représentants du personnel, pour leur expliquer le contexte dans lequel on évolue, les priorités qui sont les nôtres pour donner à Saint-Étienne une nouvelle attractivité et donc une nouvelle force. L'objectif étant d'attirer une population supplémentaire à Saint-Étienne pour améliorer aussi nos capacités d'investissement et notre richesse, de manière collective. Et donc ce message, je vais d'ailleurs de nouveau l'expliquer dans quelques jours à l'ensemble du personnel que j'ai convié pour expliciter ce projet, ce plan de mandat. Et ce que j'espère, c'est qu'il sera compris. Oui, je crois aussi que les tensions sociales connues dans le précédent mandat n'étaient pas forcément liées à des décisions semblables à celles que je vais être amené à prendre, dans un contexte qui est bien différent d'ailleurs, puisque ces baisses de dotations de l'État, elles sont uniques dans l'histoire des collectivités locales. Mon prédécesseur n'a pas eu à y faire face. Donc ça veut dire qu'on va d'abord, évidemment, avoir un niveau d'investissement inférieur à ce qu'on avait les années précédentes. Et puis on va avoir également des économies à faire sur le fonctionnement. La détérioration des relations sociales entre mon prédécesseur et le personnel n'est pas liée uniquement à ce genre de décision. C'était surtout lié, je pense, à une attitude des élus ou de la direction générale vis-à-vis du personnel, à un manque d'explications, à un manque de visibilité aussi sur le projet politique. Je crois qu'un personnel, que ce soit dans une collectivité ou dans une entreprise, il a besoin de savoir où on veut l'emmener, pourquoi on y va, quels sont les objectifs parcourus. Et puis il y a aussi une notion de respect, je crois, du personnel, qui, de ce que j'ai pu en comprendre en recevant, quand j'étais dans l'opposition, beaucoup d'employés municipaux, n'étaient pas à la hauteur de relations apaisées.